Pour réaliser ce portrait, Marie de Médicis fait appel à Van Dyck, artiste charmant à la réputation grandissante. Il la représente trônant en majesté, vêtue d'une robe de deuil noire et tenant dans sa main trois roses pour symboliser l'amour qu'elle porte à ses trois enfants, tous monarques. Et le noir rappelle qu'elle a perdu son mari. Pour évoquer sa situation, sa couronne royale est posée à ses côtés et non sur sa tête. En effet, elle a perdu son titre de régente, son royaume, lors de la journée des dupes, date à laquelle elle avait exigé de son fils Louis XIII la destitution du cardinal Richelieu. Contre toute attente, son fils l'écarte. Toutefois, Marie de Médicis ne s'avoue pas vaincue. La présence du petit chien placé au premier plan à gauche est un symbole de fidélité et vient souligner ici tout le dévouement qu'elle porte au royaume de France, dont les fleurs de lys ornent le rideau du dé derrière elle. Le chêne en haut représente la force et la résistance de cette femme qui demeure déterminée. Le tableau représente le départ de la duchesse d'Angoulême, la fille de Louis XVI, dite aussi Madame Royale. Celle-ci avait organisé une résistance tenace lors des 100 jours qui avait suivi le débarquement de Napoléon à Cannes en mars 1815. Mais elle avait dû quitter Bordeaux et se réfugier en Angleterre avant de se rendre à Gans pour y retrouver son oncle, Louis XVIII. Gros choisit de présenter le moment où la duchesse, contrainte d'abandonner sa patrie, est entourée d'une foule de personnages qui lui sont restés fidèles. Ce sont des Bordelais. Les gestes, les regards et leur disposition contribuent à mettre en évidence sa figure pathétique et donnent à l'ensemble de la scène des résonances théâtrales. La nature qui se fait écho des sentiments humains et la modernité de la scène expriment les tendances romantiques de l'artiste. Malgré la critique qui blâma la présence de deux matelots en partie dénudés, le tableau demeure caractéristique de la peinture d'histoire et de sa volonté de donner au spectateur un exemplum virtutis, un modèle de courage. Le sculpteur Lucien Schnegg exécute ce portrait de son amie sculptrice Jeanne Pouplet, une indépendante parmi les indépendants, c'est-à-dire des artistes qui étaient en dehors du parcours classique. Jeanne Pouplet, née en Dordogne, compte parmi les figures les plus remarquables de l'histoire de la sculpture moderne. Elle a étudié à l'école des Beaux-Arts de Bordeaux puis à l'Académie Julian à Paris. En 1900, un petit nombre de sculpteurs s'assemblent autour de Rodin, sous le nom de la bande à Schnegg et sous son parrainage. Le premier noyau se forme dans cette grande ombre, qui était le sculpteur Rodin, puisque des praticiens, évidemment c'était des techniciens de qualité, durent être engagés dans l'atelier du maître qui était surchargé de commandes. Alors, qui sont ces hommes et ces femmes ? Alors d'abord il y a les frères Schnegg, Gaston et Lucien, Dejean, Despion, Pompon, Allou. D'autres rejoignent la bande, Arnold, Cavaillon, Marc, Jeanne Pouplet, Vleric. Praticienne chez Rodin, Pouplet est remarqué par le maître, qui se reconnaît dans sa quête de la beauté et de simplicité. Il faut dire que la sculptrice est connue pour sa forte personnalité et son travail original. Elle excelle dans la sculpture animalière et sculpte également des nues féminins remarquables. En 1908, Jeanne Pouplet participe à une exposition collective à Londres, qui marque le début d'une longue série d'expositions en France et à l'étranger. En 1914, l'œuvre « Femme à sa toilette » entre au Metropolitan Museum of Art à New York. Jeanne Pouplet se distingue à partir de 1918 en modelant avec l'américaine Alan Nade des masques pour les gueules cassées de la Première Guerre mondiale. Jeanne Pouplet côtoie la communauté artistique et féministe américaine. Cette artiste inspirante a été nommée « Chevalier de la Légion d'honneur » en 1928. « Chevalier de la Légion d'honneur » en 1928. « Chevalier de la Légion d'honneur » en 1928. « Chevalier de la Légion d'honneur » en 1928. « Chevalier de la Légion d'honneur » en 1928. « Chevalier de la Légion d'honneur » en 1928. « Chevalier de la Légion d'honneur » en 1928. « Chevalier de la Légion d'honneur » en 1928. « Chevalier de la Légion d'honneur » en 1928. – Sous-titrage FR 2021